et tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la troisième vidéo sur le grand guide d'achat d'un véhicule rc 2023 2024 surtout pour cette fin d'année à l'approche de noël pour faire un petit cadeau à vos proches c'est vraiment le moment idéal pour offrir quelque chose de formidable qui fait toujours plaisir à tout le monde donc dans cette vidéo on va principalement parler des voitures de piste et de route piste route une catégorie sur les motos rc parce qu'en ce moment ça revient un petit peu à la mode il y en a quelques modèles qui sont sympathiques et qu'on va vous présenter dans la vidéo et on finira la catégorie par une catégorie sur les bateaux rc c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment bien et c'est vrai que c'est vraiment sympathique quand on a un petit plan d'eau une rivière près de chez soi à faire et à faire évoluer sur l'eau c'est vraiment très plaisant donc on a une catégorie bateau rc dans cette vidéo voilà on va juste faire une petite parenthèse sur les modèles qui ont été choisis donc surtout sur les voitures pistes et routes alors là on a des milliers de modèles différents c'est absolument pas possible de vous les présenter tous donc je rappelle le mode de fonctionnement de ce guide d'achat c'est vraiment les modèles c'est une recherche sur les modèles sur différents sites français sur les modèles les plus courants les plus vendus et les plus appréciés c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu réduire et glisse parce que sinon on pourrait en parler des heures et des heures et c'est pas possible de présenter tous les modèles par contre ça va donner une petite idée pour les gens qui aimeraient partager leurs modèles préférés ou alors si c'est des modèles que vous estimez bien pour débuter pour les gens qui rechercheraient quelque chose d'intéressant même si ça peut être un peu plus rare que ces modèles là mettez vos modèles dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une catégorie à la suite de ces vidéos mais une catégorie spéciale pour les abonnés où vous présentez tous les modèles que vous avez à coeur mais qui pourraient aussi être bien pour les autres personnes c'est important aussi voilà faut que ce soit un modèle quand même qui reste relativement facile à réparer on peut trouver des pièces voilà sans trop se casser la tête je ferme juste encore la parenthèse sur un petit sujet sur la vidéo précédemment sur les truggy muggy et monster truck c'est vrai qu'il ya une marque que je n'ai pas trop cité voilà parce qu'on la trouve difficilement sur les sites en général les plus connus en france mais c'est la marque really qui fait des super engins d'ailleurs des engins de pistes aussi on voit la cité plusieurs fois dans cette catégorie mais des engins tout terrain avec des châssis qui sont souvent communs à plusieurs modèles mais eux ont des prix vraiment très intéressants donc n'hésitez pas aussi à les chercher c'est r2e l y le nom de la marque souvent c'est souvent c'est de la qualité très correct pour les prix vachement intéressant aussi donc voilà je ferme cette parenthèse donc n'oubliez pas que c'est vraiment une recherche minutieuse sur les modèles les plus courants et les plus appréciés en france c'est pour ça que je peux pas vous présenter tous les modèles malheureusement donc on fait un petit récapitulatif sur le les échelles des sommes donc on commence à 50 euros et on finit avec des véhicules de plus de 900 euros voilà donc on va commencer du moins cher jusqu'au plus cher un petit peu de vocabulaire on va le mettre ici un peu de vocabulaire voilà je parle vous le répéter j'ai bien expliqué dans chaque vidéo à quoi ça correspond mais je vous le met quand même le texte ici comme ça ça vous permet de voilà de relire et de voir un petit peu les termes qu'on va aborder dans cette vidéo c'est vraiment les termes les plus courants dans les rc ne vous inquiétez pas il n'y a rien de très sorcier ça reste un guide d'achat c'est pas voilà un guide de réparation ou autre chose voilà donc maintenant qu'on a fait le poids on va tout de suite démarrer par la catégorie voitures routes et pistes donc je vais boire un petit coup de café d'abord ça a bien rafraîchi 1 en ce moment là c'est ces derniers jours là voilà donc la première catégorie de 50 à 150 euros on commence par et de nouveau c'est cette marque qui ouvre le bal mais c'est vrai que nous on mérite de faire des petits modèles à l'échelle vraiment minuscule mais qui sont super fun à faire évoluer c'est la timaso dr 28 drag race en 1 28e donc c'est vraiment minuscule mais pour un prix de 69 euros en rtr ça c'est vraiment le type d'engin si vous voulez vous éclater en famille dans le salon ou sur la terrasse à faire un petit circuit comme ça c'est tout à fait le genre de véhicule qu'il vous faut pour un prix tout mini c'est déjà un peu mieux qu'un jouet c'est pas qu'un jouet c'est vraiment déjà une petite rc en avec une vraiment une vraie télécommande voilà donc le modèle à 28 de chez team asso après de nouveau la catégorie kit alors là vous en avez aimé une panel mais c'est vraiment incroyable les kits amiens qui démarrent à peu près à 100 euros et qui peuvent finir à jusqu'à 300 euros dans cette catégorie vous avez des modèles à presque à l'infini franchement amiens pour ça ils sont vraiment incroyables pour les collectionneurs c'est juste dingue donc c'est au jeu précisant parce que c'est pas des modèles rtr c'est des modèles à monter en kit mais par contre vous êtes obligé de trouver le modèle qui vous plaît et franchement ils assurent fortement sur le lac sur l'esthétique et le rendu on croirait vraiment c'est le vrai véhicule à l'échelle indice donc n'hésitez pas si vous voulez un modèle en particulier en plus si vous voulez la faire rouler par la suite allez voir les kits amiens on ferme le 50 à 150 par une voiture déjà à l'échelle 1 10e donc c'est déjà pas mal c'est le ftx bonsai drift rtr 1 10e avec du moteur brushless voilà c'est un petit véhicule à 10e pour commencer à s'entraîner à faire du drift avec donc c'est pas pour faire de la course c'est vraiment pour faire du drift du drift à la maison ou voilà pour s'entraîner à tourner autour d'un obstacle c'est vraiment pas mal pour 159 euros voilà vous avez déjà une petite base c'est vrai que ça dépasse un tout petit peu les 105 ans mais parce que je l'ai vu récemment j'ai pas eu le temps de modifier les prix je l'ai vu récemment à moins de 150 euros si vous fuinez bien vous pouvez trouver d'ailleurs tous les prix qui sont dans la liste ici ils ont vachement changé ces derniers jours avec le braque avec black friday les petits promos qu'on peut avoir donc souvent vous avez vous pouvez trouver tous les modèles que je vais vous présenter encore moins cher que dans la liste ici en ce moment avec toutes les promos qu'on trouve sur différents sites ensuite on attaque la catégorie de 150 à 300 et on commence tout de suite par un véhicule que j'adore c'est le hapsi ma touring car 1 16e brushless alors ça c'est très fort pour 199 euros vous avez non c'est du 1 16 un forcément c'est assez petit mais par contre là vous avez déjà un véhicule équipé d'un moteur brushless en quatre roues motrices en rtr pour 199 euros alors ça je trouve que c'est super fun pareil c'est des petits véhicules donc c'est plus compliqué de faire évoquer n'importe où donc il faut quand même déjà avoir des surfaces assez lisses mais par contre ça c'est pareil si vous avez plusieurs véhicules si vous êtes à plusieurs en une petite bande de potes dans la famille d'en avoir trois quatre en même temps et de faire une course ça c'est juste génial sans trop brouhiner pour moins de 200 euros et au niveau esthétique elle est aussi magnifique vous voyez sur la photo c'est un peu le style de la mustang de ken bloc la mustang préparé je trouve que c'est vraiment un magnifique style j'adore personnellement ensuite il ya une marque que j'aime beaucoup que je ai mis dans mes dans mes préférés c'est les cartes t410 donc la gamme t410 il ya vraiment plusieurs on va dire dans le modèle t410 à plusieurs gammes voilà de finition donc là on part sur le modèle on va dire le d'entrée de gamme avec du moteur charbon carrosserie de bm qui est vraiment très joli c'est du indice en quatre roues motrices et des super châssis c'est celui ci c'est un châssis cartel cartel faut aussi beaucoup de châssis en kit roller vous mettez vous l'électronique dedans je trouve que pour débuter les voitures de pistes en indice cartel c'est vraiment une très bonne solution soit en rtr soit en roller et vous mettez l'électronique vous voilà on finit non on finit pas ensuite le modèle suivant c'est le kyosho phaser mk2 je trouve aussi très joli elle est vraiment particulier celui là il a une bonne bouille donc on est sur du sur 279 euros un véhicule qui marche déjà très fort et surtout au niveau l'esthétique c'est voilà ça va vous taper à l'oeil ou pas il faut aimer donc c'est un bon véhicule dans la catégorie en échelle indice et on termine par le really rat max brushless donc il a c'est vrai qu'il a il a il a une esthétique un peu particulier mais il voulait faire l'esprit un peu des voitures de man max donc là on a un modèle indice quatre roues motrices rtr en brushless donc c'est déjà c'est déjà vraiment sympathique c'est déjà un véhicule qui peut aller à plus de 50 km heure sa sortie du carton voilà pour le prix je trouve que c'est tout à fait correct ensuite on boit un petit coup on a la catégorie de 300 à 500 euros et là on ouvre la catégorie avec le l'excellent traxas en indice donc là c'est le modèle autre autre que je vous présente aussi mais les listes en plein de modèles donc il ya aussi celui-ci le mustang voilà qui est aussi très connu voilà super bon châssis très léger en plastique pas précisé aussi l'assistant tsm sur la télécommande donc là ça permet de c'est l'assistance à l'aide au pilotage donc c'est pas mal effectivement pour les voitures de pistes c'est des moteurs charbon dedans c'est des bons moteurs charbon parce que traxas a une bonne gamme de moteurs charbon mais vous allez voir comme je vais vous montrer dans une vidéo qui va venir sur ma chaîne de passer du moteur charbon au moteur brushless et là vous transformez complètement votre véhicule ça devient vraiment une petite bombinette excellent à piloter super nerveuse bien légère on fera la modification sur la chaîne donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à suivre donc le passage du traxas du charbon en brushless voilà donc là on est sur 310 euros et on est sur la version 3 ensuite un modèle que je trouve vraiment pas mal ça m'a été vraiment surpris déjà par rapport au prix c'est le maverick quantum rx flux 4s alors 4s pour 339 euros mais non seulement c'est du 4s mais c'est du 4 roues motrices on est à l'échelle 1.8 et on est sur une motorisation brushless voilà vous avez tout vous avez tout le pactage pour commencer à vous éclater avec un véhicule type rallye game franchement c'est excellent donc vous pouvez même rouler un petit peu avec ça sur le sur des chemins de terre bien sûr pas mouillé mais sur du sur du sable pas sur des pas sur la plage bien sûr mais sur des terrains avec du sable du petit gravier ça passera bien en plus à l'échelle 1 à 8 franchement je sais pas ce qu'on veut ce qu'on veut plus mais là donc celui là du coup il est dans mes préférés dans cette catégorie pour le prix ensuite on va parler d'un modèle aussi qui est très connu c'est la hpi rs4 sport 3 donc là on est sur la version 1.10 rtr charbon pareil elle existe en plusieurs carrosseries différentes donc là je vous présente la carrosserie bmw touring e30 que j'adore mais vous pouvez la trouver en version et d'autres quatre avec d'autres carrosseries si vous voulez autre chose voilà pareil on a un bon châssis déjà pour le prix on est un peu plus cher déjà on a 349 euros mais une très bonne base déjà ensuite dans le même esprit on a le carisma m 48 s donc là c'est la subaru impreza que tout le monde connaît un que d'ailleurs souvent les gens l'adorent parce que ça nous rappelle voilà tous les gens qui ont un peuple qui ont la quarantaine comme moi c'était vraiment quand on était ado ou un petit peu plus c'était une voiture qui faisait rêver la subaru impreza donc là on est à 369 euros sur du 1.10 charbon on est toujours sur motorisation charbon mais voilà on a déjà sur un véhicule vraiment sympathique en type rally game avec un bon châssis des bonnes pièces déjà dessus voilà toujours dans le même esprit on a le team asso unigan truck apex de 1.10 rtr 4 roues motrices donc là on a fait un petit bond sur le prix à 429 euros mais par contre là on a déjà une motorisation brushless et ça devient très intéressant déjà le modèle est vraiment magnifique moi je l'adore ce modèle donc voilà on a du rtr 4w 4 roues motrices motorisation brushless en 1 dixième là je trouve que c'est encore un bon compromis alors toujours dans notre catégorie on a le arma speedbash je sais juste si j'ai pas oublié quelque chose ensuite dans notre catégorie on a le arma speedbash vendetta 4 roues motrices 3s 1 huitième rtr pour 429 euros je l'ai pas mis en vert celui là mais j'aurais pu aussi très bien pu le mettre en vert parce que c'est une très bonne voiture de piste aussi qui est capable d'aller sortie du carton dans les conditions optimales à plus de 100 km heure et je trouve que le look est vraiment sympa sur ce vendetta voilà on aime on n'aime pas mais ça change un petit peu par rapport aux autres véhicules donc là franchement on a vraiment un très bon châssis arma pour le prix de 449 euros en motorisation brushless rtr un huitième dans le même esprit dans la même gamme on a le arma streetbash infraction voilà c'est vraiment un modèle iconique le modèle infraction c'est une car aussi que tout le monde adore en général dès qu'on l'envoie on l'adore donc là on est sur le modèle 3s blx rtr un huitième 449 euros donc c'est vraiment on est sur la même gamme que le que le monde état voilà c'est juste une carrosserie différent donc c'est un feu de goût mais ça super véhicule en 4s sur du 1.8 plus allégé que la version 1.7 donc ça marche déjà très fort en 4s donc super produit à conseiller pour les gens qui veulent débuter dans cette catégorie voilà sans non plus trop se ruiner on est toujours en dessous des 500 euros c'est déjà une certaine somme mais là on a vraiment un super véhicule pour son argent et les deux qui vont suivre aussi sont vraiment très excellent d'ailleurs je les ai mis en vert c'est le obao hyper g l e le modèle hyper vte aussi en brushless avec une motorisation 6s variateur 150 ampères en rtr pour 488 euros aussi une super machine avec des très belles carreaux de chez obao et celui-ci pareil il existe aussi en modèle roller c'est à dire que toute cette gamme vous pouvez l'acheter pour acheter juste le châssis vous avez les pneus à monter aussi et l'électronique à mettre en place électronique cerveau et radio radio récepteur bien sûr donc voilà valeur sûre chez obao franchement pour des véhicules de pistes on va monter un petit peu de gamme on est deux on va passer de 500 à 700 euros et là on va commencer par un modèle que je trouve excellent donc je le mis dans la catégorie 500 à 700 très souvent on peut le trouver en dessous de 500 tout dépend des sites tout dépend des semaines ça varie donc c'est le rallye death watcher xl 6s qui est voilà qui est qui est un modèle qui est vraiment très apprécié beaucoup de gens beaucoup de gens l'ont eu l'utilisent moi je n'ai pas encore eu la chance de l'avoir j'ai déjà assez de véhicules à je peux pas tout avoir non plus mais franchement le point fort c'est sa carrosserie je l'adore elle est vraiment magnifique et on est sur une électronique 6s en échelle 1 7e ensuite un tout petit peu plus cher 529 euros on a le sen m sport donc le fort de puma il a alors celui ci je l'ai pas mis en vert parce qu'il est assez compliqué à trouver en france d'ailleurs mais par contre je trouve qu'il est magnifique il ya un super châssis sen il a fait ils ont fait un boulot d'enfer sur cette bagnole donc c'est vraiment vraiment le type rallye game par excellence sur du 1.8 529 euros une très bonne électronique sen dedans et franchement la gueule de la carrosserie puma rallye elle est juste magnifique franchement j'adore pour poursuivre on a la magnifique hpi wr8 subaru imprezza wrc version 2001 et oui c'est les années je vous parlais on rêvait de ces voitures elle est juste splendide la caro elle est juste splendide c'est un modèle qu'on voit régulièrement un très bon modèle on est déjà sur un budget de 540 euros sur du 1.8 pareil une électronique 6s dedans brushless bien sûr pour le prix mais franchement là souvent c'est le coup de coeur parce qu'on voilà on veut absolument une subaru rc voilà donc ça c'est vraiment le modèle par excellence en version avec la carrosserie subaru c'est pour ça que j'ai mis en vert très bon retour dessus voilà relativement facile à entretenir fiable aussi c'est pour ça qu'elle est elle est en verte dans cette liste on poursuit la liste par un modèle stx stx soupa forza gt17 alors je ne connais pas trop ce modèle j'ai pas eu l'occasion de la de le voir personnellement de pouvoir l'utiliser comme par exemple le rallye mais il me semble que les deux bases sont à peu près communes là on est un peu plus cher là sur les sites français j'ai pas regardé sur les sites étrangers on a un petit peu plus cher on est à 570 euros c'est aussi d'après tous les retours un très bon véhicule avec cette carrosserie magnifique que vous voyez donc pourquoi pas voilà si vous avez un peu plus d'informations sur ce modèle par rapport au rallye je suis vraiment preneur et on termine cette catégorie par le très très bon serpent sr x8 e gt en rtr 4 roues motrices 589 euros là on a un petit peu plus cher que les autres mais par contre on a vraiment déjà des très bonnes pièces sur le châssis on a des possibilités de faire des réglages relativement fin dessus voilà donc on est à 589 euros avec le serpent donc vous voyez là aussi une sympathique carrosserie alors maintenant ça commence à faire mal au porte monnaie on est la catégorie 700 à 900 et encore il ya peu de temps en cours les véhicules que je vais vous présenter là ils n'étaient pas dans cette catégorie ils étaient dans la catégorie en dessous au niveau du prix mais il ya eu une petite claque surtout chez arma au niveau des prix faut bien l'avouer alors le premier dans cette catégorie est celui-là celui-là sur l'ensemble des gens qui l'ont eu qui l'ont possédé qui l'ont vu on l'adore c'est le arma straight bash le feloni blx 6s que j'avais sur la chaîne que j'ai vendu quelqu'un qui est d'ailleurs hyper content que je salue voilà c'est une machine avec une carrosserie vraiment magnifique quelques options voilà pour la personnaliser comme on veut quand on l'achète on peut mettre le turbo pour mettre la plaque peut être le compresseur pour rien mettre on peut mettre c'est voilà c'est bien qu'ils ont mis ces petits accessoires donc le feloni qui est vraiment magnifique et qui existe en deux couleurs de carrosserie je crois il ya la noire et la orange il me semble si je raconte pas de bêtises donc voilà véhicule valeur sûre le seul hic dessus c'est que sur les pneus n'ont pas la même taille à l'avant à l'arrière déjà en largeur ils n'ont pas la même taille mais en diamètre aussi donc on peut pas intervertir les pneus on peut pas acheter quatre fois le même c'est vraiment des kits maintenant on peut trouver des kits un peu moins cher parce que ça valait vraiment pas mal de sous de prendre ces quatre pneus chez arma on peut trouver maintenant des alternatives un peu moins cher mais franchement c'est un super véhicule avec un look d'enfer d'ailleurs j'ai plein de vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir avec ce modèle et là on en a déjà parlé mais là c'est la version un septième c'est le arma street bash infraction voilà toujours une valeur sûre avec sa carrosserie magnifique donc c'est c'est exactement le même principe que le le fédonie on est sur un le même châssis c'est un belix 6s rtr en version un septième là la différence c'est que les pneus ils ont la même taille avant à l'avant et à l'arrière voilà donc c'est un peu plus simple aussi au niveau de la gestion des pneumatiques voilà c'est des engins c'est parfait pour faire des chronomètres sur la piste c'est pas du tout fait pour ça c'est vraiment des engins qui sont faits pour s'éclater faire de la glisse faire du drift faire des figures c'est le top si vous êtes à plusieurs sur un parking ou même sur une piste mais voilà vous allez vous éclater à prendre les cours banderistes plutôt que les que les prendre bien précisément pour faire un chrono c'est pas du tout le but c'est vraiment pour s'éclater avec ses engins du coup pour finir la catégorie parce qu'on n'avait pas grand chose dans cette gamme de prix je voulais quand même vous rajouter un petit modèle enfin un petit modèle un modèle qui permet de commencer on va dire entre guillemets la compétition mais déjà pour faire de la piste avec un châssis vraiment aux petits oignons c'est le x-ray x4 donc là je vous présente c'est le modèle 2024 luxury kit carbone édition c'est la version kit donc il faut encore l'électronique enfin il faut tout monter encore soi même on est sur la version la plus chère à 789 euros mais je la trouve juste magnifique et là on a toutes les pièces en carbone la même gamme de ce x4 commence à 600 euros vous pouvez commencer avec le kit à 600 euros et faire le montage vous même des petits réglages électronique que vous voulez dessus et vous avez une super base pour commencer déjà à faire la piste et à bien tartiner dessus et enfin on va finir sur les plus de 900 euros et là il nous reste un modèle donc bien sûr il y en a beaucoup plus dans ces gammes de prix mais ce sera des modèles de compétition suivant très souvent en kit parce que sur la compétition on n'a pas de modèle rtr ça n'a vraiment aucun sens mais c'est pas la peine de les mettre là non parce que vous n'allez rien la plupart des gens vont pas savoir donc j'ai vraiment pas voulu mettre ces modèles là parce que ça reste quand même très particulier mais là on a le pour plus de 900 euros on a l'excellent traxas x01 que j'ai ici donc voilà c'est ça cet engin donc ça c'est pas les pneus d'origine c'est des pneus un peu plus grands c'est un 5e qui sont dessus je vais le remettre en configuration d'origine aussi il y aura une vidéo là dessus et aussi sur la personnalisation de la carrosserie qui va aller là dessus j'ai une bonne surprise à vous montrer ça va être excellent donc voilà ça c'est un châssis 1 7e un super châssis de chez traxas comme toujours ils ont vraiment pour ça ils sont vraiment très forts sur leur châssis plastique on a un système aussi d'aération du moteur qui est inédit pour ce modèle là on refroidit le moteur avec un flux d'air qu'on prend qu'on vient aspirer sous la carrosserie c'est vraiment pas mal comme conception par contre voilà on est sur des prix ultra chers donc là je veux quand même préciser il est dans la catégorie de plus de 900 euros mais là actuellement il est plutôt à 850 euros on peut trouver ce modèle donc voilà c'est un modèle qui reste très cher mais par contre sortie de la boîte si vous mettez vous avez là le pignon cassé que vous avez le gros pignon si vous mettez le gros pignon sorti de la boîte c'est un engin qui va à plus de 150 kilomètres bon ça devient très compliqué à maîtriser ces vitesses là il faut pas aller faire il faut pas aller essayer à 150 sur une route vous allez cracher le véhicule c'est sûr mais c'est de sur un immense parking là c'est vraiment fun c'est un véhicule qui est très agréable à piloter très performant voilà qu'on peut aussi faire évoluer avec de nombreuses pièces options voilà donc c'est un très bon véhicule donc ça reste quand même toujours très cher chez traxas mais voilà niveau solidité solidité c'est vraiment excellent et voilà pareil toujours le coût d'entretien qui est relativement faible sur ce type d'engin donc si vous avez les moyens et vous avez envie de vous faire plaisir c'est une bonne RC on va tout de suite poursuivre sur les motos donc là voilà il n'y a pas beaucoup de vous voyez il n'y a pas non plus fait beaucoup de modèles parce que déjà il n'y a pas beaucoup de modèles la plupart qu'on peut trouver c'est des jouets voilà c'était hors de question de vous présenter des jouets donc dans la catégorie 50 à 150 on n'a rien c'est vraiment dans cette catégorie où vous en trouvez il n'y a pas de soucis dans tous les magasins de jouets mais pour moi ce n'est pas vraiment déjà c'est des modèles qui ne seront pas réparables on ne peut pas mettre les batteries comme on veut souvent les télécommands c'est assez bizarre ça reste du jouet c'est très bien voilà pour les petits enfants mais ce n'est pas ce que nous on souhaite dans ce guide d'achat par contre on va commencer sur la catégorie 150 à 300 par le Tengode X-Rider CX3 un nom à rallonge mais c'est une moto GP donc une moto deux pistes pour 211 euros avec une transmission par courroie apparemment il y a de très bons retours sur ce véhicule on est sur une échelle 1.10 donc c'est relativement petit mais je trouve que c'est sympathique à faire évoluer sur une petite piste ou sur un parking voilà et il embarque déjà la technologie gyroscope pour le maintien du véhicule voilà d'ailleurs la plupart des je crois même que tous les modèles que je vais vous présenter ils ont ce système maintenant de gyroscope c'est vraiment innovant et ça permet à la moto de garder une belle trajectoire de rester bien sur ses roues pour clore cette catégorie des 150 à 300 on a une très bonne moto à l'échelle 1.4 franchement j'étais étonné de trouver une moto à cette échelle là dans la gamme de prix là 220 euros c'est la Reli Dirt Bike Brushless à l'échelle 1.4 vous voyez franchement elle est relativement jolie je trouve que c'est un beau modèle elle est pas mal déjà présentée sur des vidéos sur Youtube mais le prix 220 euros on va dire pour ce prix là on risque pas grand chose de se faire plaisir déjà avec une belle dimension des motos donc voilà à bien retenir de 300 à 500 euros on a aussi un super modèle en 1.4 c'est le SkyRC Moto Dirt Bike alors est-ce qu'il y a un lien avec le Reli ou pas je ne sais pas trop voilà ce serait quand même bizarre parce que là on est quand même sur un prix à 450 euros en RTR voilà il a un niveau un peu particulier aussi vous voyez mais pareil il y a des très bons retours aussi ça reste une moto qu'on peut trouver facilement sur différents sites français et là on va finir par vraiment je la trouve excellente niveau look il n'y a rien à dire c'est juste magnifique donc par contre là on fait un beau bond en avant on est sur 669 euros c'est la LOSI 1.4 Pro Moto MX qui en ce moment fait un véritable tabac elle en rupture partout les nouveaux modèles devraient arriver pour début décembre d'ailleurs ce sera mon prochain modèle de RC que je vais acheter voilà ce sera peut-être mon cadeau de Noël et c'est vraiment une moto que j'adore elle existe en trois coloris vert, bleu et rouge et franchement esthétiquement sur certains angles on pourrait vraiment croire que c'est une vraie moto c'est super bien fait sur toutes les présentations que j'ai pu voir et sur les commentaires les gens l'adorent voilà ça reste super agréable à faire évoluer par contre faites quand même attention c'est une moto donc ça pardonne quand même beaucoup moins qu'une voiture au niveau des accidents et des chocs voilà il existe plein 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 de pièces GPM déjà pour ce modèle pour vraiment tout changer avec des pièces aluminium de qualité donc c'est aussi sympa mais par contre vous allez l'alourdir aussi donc c'est bien beau de la renforcer mais par contre vous allez prendre du poids c'est pas à négliger non plus mais ça reste une super super moto je l'adore donc ça ça me sera ma prochaine RC donc forcément elle est en verte dans ma liste donc pour la catégorie moto voilà on avait ces quatre petites motos sympathiques à vous présenter je suis sûr que tout le monde va y trouver son compte là-dedans si vous avez vraiment envie de débuter par une petite moto RC alors maintenant on va finir cette catégorie cette troisième vidéo par les bateaux RC là c'est bien c'est vraiment intéressant on a plein de modèles par rapport au prix et surtout on a quand même déjà des modèles qui sont peu onéreux pour commencer à se lancer dans le bateau alors on commence par le Exocet 380 T2M pour 89 euros voilà c'est un tout petit bateau mais qui a des bons retours qui fonctionnent déjà relativement bien je crois que c'est à peu près 20 ou 25 km heure sur l'eau c'est déjà relativement bien je trouve surtout pour le prix 89 euros donc là il faut vraiment l'utiliser dans des petites surfaces il ne faut pas y aller sur un immense plan d'eau parce que vous n'allez plus jamais le retrouver si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe il faut pouvoir vite aller le récupérer c'est forcément pour ces prix là vous n'avez pas l'anti retournement et tout ça dessus mais c'est sympathique on poursuit par un bateau télécommandé voilà pour préciser pour enfants parce que ça reste quand même relativement du jouet malgré que c'est déjà quelque chose d'intéressant c'est le Avanti BR version 2 pour 99 euros voilà on est sur un modèle un petit peu plus grand que le T2M donc c'est aussi sympathique pour débuter mais pareil ça reste vraiment des engins qu'il faut garder à l'oeil et à proximité on poursuit par le Jam Pool Racer V2 pour 109 euros voilà on monte un tout petit peu chaque fois de gamme pareil ça reste toujours dans la même catégorie et on finit par le Joyeux Warrior à 109 euros pareil à peu près 25 km heure c'est des très bonnes petites machines pour commencer la catégorie et surtout pas se ruiner et là c'est aussi rigolo parce qu'avec ces petits engins si vous en avez plusieurs voilà pareil sur un petit étang faire une petite course comme ça c'est vraiment trop génial la catégorie suivante de 150 à 300 on commence avec le Traxxas Blast Race Boat en 24 pouces donc on a déjà quelque chose de relativement sympathique donc 24 pouces à peu près 50 cm pour 229 euros on est sur de la motorisation brush head bien sûr comme tous les modèles qu'on a vu précédemment dans les mêmes dimensions on a le ProBot Deep V Brushless donc là du coup on est un tout petit peu plus cher on a 249 euros on est légèrement plus petit on a 23 pouces bon il n'y a pas une grande différence entre les deux mais par contre on a une motorisation brushless et là ça change déjà pas mal de choses pour un bateau ça le rend bien plus nerveux et déjà relativement rapide pour ce modèle il me semble que c'est un modèle qui peut facilement dépasser les 50 km heure sur l'eau ensuite on a aussi le très bon Volantex V 792 Atomic version RTR 4S pour 249 euros donc c'est à peu près la même gamme que le ProBot là en version 4S on a déjà quelque chose qui envoie vraiment correctement pour l'échelle ça marche très fort donc faites attention aussi aux accidents quand les bateaux ils marchent très fort et de ne pas le couler il y en a certains qui sont équipés de ce système une fois que vous retournez ça se remet ça se remet de lui-même à l'endroit pour ça aussi si vous voulez être sûr n'oubliez pas de vérifier si vous achetez ce genre de bateau dans les commentaires dans les descriptifs du produit s'il y a le système pour se retourner de nouveau automatiquement une fois qu'on est à l'envers ça peut aussi vous dépannir si vous n'avez pas de moyens pour aller récupérer le bateau et on finit la catégorie donc on est toujours dans la même dans la même gamme sur les trois bateaux le ProBet le ProBoot le Volantex et le Joyce Way sur le Bullet V4 donc on est un tout petit peu plus grand là en ayant de la taille on est sur une longueur de 74 cm motorisation brushless pour 259 euros voilà c'est à peu près les trois modèles ce qui va vous ce qui va vous départager entre ces trois modèles c'est vraiment l'esthétique on est sur le même type de motorisation et de performance voilà ce qui va changer c'est l'esthétique entre les trois pour faire votre choix ensuite là on va vraiment passer sur des véhicules encore plus performants pour 300 à 500 euros on commence à 469 euros avec le ProBoot Sonic Wake 36 pouces brushless RTR c'est un bateau qui peut être équipé d'une batterie 6S pour 469 euros en 36 pouces donc on a vraiment déjà quelque chose de vraiment grand très performant avec cette motorisation 6S dans la même catégorie on a le Traxxas Offshore Spartan VXL 6S TQI ID TSM donc on est à 489 euros et là je trouve que c'est vraiment là c'est vraiment une machine excellente on a tout le savoir-faire Traxxas la solidité Traxxas donc celui-là c'est un de mes préférés dans la liste et on finit par le modèle Welles 29 pouces catamaran du coup en version brushless RTR 6S plus 499 euros voilà c'est un des meilleurs modèles en version catamaran 6S pour cette gamme de prix en dessous de 500 euros c'est très 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 performant aussi comme engin ça dépasse les 80 km heure ça commence à devenir assez du délire pour faire évoluer ça sur l'eau à ces vitesses là on poursuit par la catégorie 500 à 700 et là on a le voilà je pense que tout le monde l'a déjà vu quelque part soit navigué ou alors en image ou en vidéo c'est le Traxxas catamaran DCB VXL 6S donc pareil avec le TQI le TSM en version RTR pour 569 euros il est juste magnifique c'est vraiment une très belle machine d'une taille bien conséquente déjà avec des performances hallucinantes exactement comme le catamaran aussi donc on finit cette catégorie par le très bon ProBot Impulse 32 pouces Deep V Brushless RTR ProBot qui est vraiment une très bonne machine qui est vraiment une très bonne marque pour les bateaux c'est leur spécialité pour les bateaux RTR à 619 euros et c'est une machine qui dépasse les 90 km heure sur l'eau incroyable et on finit vraiment par la Rolls du bateau vraiment sur des performances plus qu'incroyables c'est le Xellos 36 pouces ProBot RTR 6S et ça dépasse les 100 km heure sur l'eau par contre là on a aussi dépassé le budget vraiment fortement on passe du coup à 1099 euros mais là c'est vraiment des matériaux très solides il y a des pièces renforcées c'est vraiment c'est plus du tout la même catégorie voilà on en a pour son argent forcément bon ça reste un énorme budget plus de 1000 euros pour un bateau mais là c'est vraiment la Rolls du bateau RC en version RTR donc le Xellos ProBot voilà on a fini cette catégorie tous ceux qui veulent se faire plaisir vous allez trouver votre bonheur là dedans donc j'étais super ravi de vous faire cette troisième vidéo sur ces véhicules RC donc n'hésitez pas à me dire aussi comme je vous ai déjà dit dans les présentes vidéos si vous voulez une quatrième catégorie par exemple pour les machines crawlers ou pour les drones aussi parce que les drones aussi c'est quelque chose qui est très intéressant on a aussi beaucoup de modèles et c'est souvent très compliqué de s'y retrouver aussi voilà donc pourquoi pas et comme je vous l'ai dit en début de vidéo si vous avez des modèles que vous affectionnez et que vous voulez voir dans une nouvelle catégorie un petit peu catégorie on va dire abonné n'hésitez pas après à me donner les noms des modèles que vous aimeriez bien voir présentés dans cette vidéo prochaine voilà ben je vous dis déjà merci d'avoir suivi ces trois vidéos de guide d'achat j'espère que ça a vraiment pu vous aider pour surtout là avant Noël où c'est la folie où c'est très compliqué de trouver quelque chose qui puisse être bien pas trop cher non plus enfin c'est pas c'est compliqué de trouver quelque chose par rapport à son budget aussi surtout là pour Noël si on veut faire plaisir aux enfants aux grands mais c'est vrai qu'un véhicule RC en général ça fait toujours plaisir maintenant même les filles elles adorent ça voilà c'est un truc qu'on peut faire en famille qu'on peut faire entre amis c'est toujours des sourires des rires de l'amusement c'est que du bonheur des véhicules RC voilà donc merci encore d'avoir suivi ces trois vidéos à très vite pour des prochaines vidéos sur la chaîne il y a vraiment plein de sujets différents qui vont arriver la seule contrainte c'est que j'arrive j'arrive pas à trouver le temps pour tout faire c'est vraiment ça prend vous imaginez pas le temps que ça prend pour faire une vidéo comme ça c'est juste incroyable pour faire la recherche faire le montage vidéo la présentation c'est un truc de fou mais bon quand on aime on compte pas j'essaie de voilà de m'investir le plus possible pour vous aider aussi pour partager cette passion de la RC merci à tous à très vite pour une prochaine vidéo ciao